L'interview de Laetitia Hallyday est particulièrement attendue alors que le délibéré du procès sera rendu le 13 avril prochain au tribunal de grande instance de Nanterre. Si Laura Smith et David Hallyday restent dans l'ombre en attendant le résultat, Laetitia Hallyday a choisi de se confier dans le prochain numéro du Point à paraître ce jeudi 12 avril. Cet entretien exclusif, dont les propos ont été recueillis par l'expert en communication matulaine, puis envoyé au directeur de la rédaction du magazine Etienne Gernel, suscite déjà la curiosité. Laetitia Hallyday-Vaté, elle révélait de nouvelles informations. Patience, en tout cas selon Fabien Lecoeuvre, spécialiste de la chanson française, cette prise de parole n'est pas anodine pour Laetitia Hallyday. Si elle intervient aujourd'hui, ce n'est pas non plus un hasard, elle trouvait peut-être que sa communication était trop propre, pas assez sérieuse, avec un manque de fonds peut-être, athée, il confiait sur le plateau de LCI ce mercredi 11 avril. Au cours de cette interview, Laetitia Hallyday devrait évoquer sa relation amoureuse, avec le rockeur décédé des suites d'un cancer en décembre dernier. Laetitia Hallyday s'est conflit avec les deux aînés du clan à la suite de la révélation du testament signé sous l'égide de la loi Californienne en 2014, mais aussi s'est ressentie face à la médiatisation de cette affaire familiale. Elle a été victime d'un lynchage important, au même titre que David et Laura dans cette succession, a ajouté Fabien Lecoeuvre. Peut être essayé raté, elle de contrer cette image de veuve noire, qui lui colle désormais à la peau. Sous-titrage Société Radio-Canada